Bonjour YouTube. Désolé pour la précédente vidéo chaotique, celle-ci le sera tout autant. Donc, on est revenu au même endroit, j'ai fabriqué plein de piliers, plein de leviers, c'est génial. Euh, lui dire à la sortie que vous ne voulez aucun mal. Je me demande au photome comment il a atterri ici. En tant que prêtre, j'avais à ma charge un patient qui était sous l'emprise d'une saleté de démon. En échange de son âme et moi, j'ai été convaincu. Je me suis attelé à la tâche avec le grand sérieux, je me suis obligé à le torturer quoi. Je n'ai pas eu le courage ni le coeur d'aller jusqu'au bout. Je leur ai dit qu'il n'y avait rien à aider. Je leur ai dit qu'il nous a aidé. Je leur ai dit qu'il nous a aidé ici, où il ne pouvait pas mieux faire d'un seul âme que d'un seul âme. Lui demander si vous pouvez l'aider à bannir le démon. Toutes les pires tortures pourraient pousser. À ce moment-là, mais pour ma part, je n'ai plus Murzud. Je ne peux pas le faire. Si vous avez le corps pour une tâche incroyable, je ne tiendrai pas de ça. Peut-être que vous pourriez l'aider. On a brûlé le lever pour la porte quand on l'a fermé dedans. C'est le levier qui s'est mis. Ok, c'est bon, on peut réparer. J'ai le levier. J'ai plein de levier. Ce coup-ci, on ne va pas se planter. On va tout donner à nous-mêmes, à notre personnage principal. Combinons levier fabriqué. Ouais, ce coup-ci, ça marche. Il ne fonctionne pas. Il y a quelque chose à ce que je ne vois pas. Quoi ? Tu m'aurais menti, salaud ! Le peuple aura ta... Pourquoi la porte ne s'ouvre pas ? Il ne s'ouvre pas jusqu'à ce que je suis convaincu. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Il faut mettre un terme à son calvaire et lui accorder enfin le repos. J'ai beaucoup de texte. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est ça la mécanique. C'est mettre le levier, parler au gardien pour qu'il déverrouille le mécanisme. Et enfin, peut-être, pourront parler à ce nain possédé. Il n'y a pas de remords. Parce que c'est... Approchez-vous ! Oui, encore un peu plus près. Tout ça parce que je ressentais de la douleur. Mais non, mais franchement... C'est mon trait plutôt convaincant. Pensez-vous ? Le contraire m'aurait étonné. Ce fumier a eu l'audace. Même ici, comme... Pour me couper ici. Peut-être que j'étais un peu... C'était... C'était... Mais vous serez merveilleux de combien je suis en train de me faire. Là, il y a eu. D'accord, donc en fait, ils sont tous possédés par les... Vous êtes ici pour me libérer, non ? Le contraire est le contraire, presque sans contrôle. Il regarde dans vos yeux, un regard intense comme un hurle. Tout ce que... Je vais vous donner quelque chose. Je vais vous montrer la vérité. Oui, alors... Come on, come over here. Oui. Je vais juste un petit peu m'amuser avec toi. Et j'ai presque envie de dire, c'est Bill. Amuse-toi un petit peu aussi avec notre ami. Ah merde ! Ça déclenche le piège. Zut. Hey, come on ! Don't act like I'm not here. Voilà. Mets-toi bien dans le coin. Et laisse les autres gérer. Ne t'en fais pas. On va y arriver. Et là, je vais bien m'arranger pour te refoutre le piège. Sans que ça déclenche l'autre. Je me fais un petit peu... Un petit peu plus lucide. Et... On va rigoler. Bim ! Ça en est déjà pris plein de mouilles. Pas assez, visiblement. Bon, il a très peu d'armure magie... Physique. Donc, on va l'atomiser... Tranquillement. Alors, c'est Bill... N'est pas rentré en combat. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, le but, c'est vraiment... Oh non ! On va le défonce ! Mais non, mais... En fait... Bah, je voulais... Ah ! Attendez, je suis gelé. Bon, je vais peut-être enfin... Peut-être... Voilà ! Ouh ! Euh... Mort, gueule, dégout ! Ah bah, c'était rigolo ! J'aurais pas dû, en fait, attaquer avec ses billes. Par conséquent. Ah, c'est un peu dommage, ça. Euh... Félix ! Iki, mon frère ! Ah, ils sont pas rentrés en combat. Donc, l'os, en fait, a tout le temps... De buffer tout le monde. Voilà. Mais, euh... En buffant, elle est rentrée dans... Dans le combat. Est-ce que je suis lucide ? Oui, encore un peu. Eh bien, gardons cette lucidité pour plus tard. Tout le monde n'est pas encouragé, encourageant. Faisons. Je me disais, c'était étonnant aussi qu'il avait si peu d'armure. Bon, après, là, il a la même quantité d'armure physique et magique. Donc, euh... Bah, attaquons-le de manière relativement basique. Peut-être un petit assassinat, hein. 90% quand même de dégâts en hauteur. Alors, ça explique les pruneaux d'Agin que je lui mets. Allez, bam ! Il a bougé, il a mouru, et la vie continue. Hein ? Personne possédé par le démon ? C'est quoi ? Il faut que j'attaque Sébile ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oui, bah ça, t'as raison de faire cœur d'acier, ça j'en conviens, mais... Vas-y, deviens invisible, c'est rigolo. Non mais tu seras pas invisible longtemps Sébile, hein. Je te connais. Je te connais par cœur, Sébile. C'est toi la grosse débile. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je la tue ? Attendez. Examinez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, du coup... Bah oui, bah je connais très bien, c'est moi qui l'ai entraîné. Permanent ? Permanent ? Et comment je fais pour la soigner ? Est-ce qu'il faut, peut-être en lui prenant les pouvoirs de source ? Absorbé par l'armure magique. Merde. Non, t'arrêtes d'utiliser mes consommables, putain. Ah ! Bon bah... Je crois qu'il faut la défoncer, hein. J'ai sauvegardé avant, je sais plus. Faut la guérir ? Peut-être. En permanence, la guérir. Ou alors... Pas moyen de l'extraire. La charmer. C'est protégé par l'armure magique, ouais. Et bien... Faisons, refaisons ce petit... Petit truc sympa. Puisqu'en fait, en détruisant totalement l'armure magique, je peux récupérer le point de source. Ça y est, je vais dire, elle est dépossédée. Absolument pas. On peut toujours pas la siffler. Alors du coup, tu vas délayer ton tour. L'os va récupérer son point de source. Ok. Euh... Bon, on va refaire tout le monde, hein. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut la guérir ? En fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? La tuer où, là ? Bon, bah là, on est bien parti pour la tuer, hein. Ouais, c'était ça. Ok, fort bien. Fort bien, fort bien. Donc, il faut t'achever. Oui. Ok. J'ai eu peur, fuite un moment. Qu... Quoi ? Oh putain. Maintenant, il s'attaque au prince rouge. Mais la blagounette... Blagounette... Euh... Je crois qu'on est entrant en permanence de s'échanger des points de source. Donc, on en est pique à un, on pique à l'autre. C'est rigolo. Donc, en gros, faut le foutre low life. Renvoi de dégâts, merci. Grandiose. Ce qui m'emmerde, c'est que je peux pas guérir du tout. C'est super perturbant, le... Le fait qu'à chaque fois, ça arrête le combat et ça le relance. Mais après, c'est cool. Ça me permet complètement de gagner du temps, en fait. C'est-à-dire que je peux me buffer à l'infini. Presque. Ah non, parce que les debuffs se barrent. Bon bah... Désolé, hein. Au bout d'un moment... Il va falloir songer à... C'est quoi ça, déjà ? Silence. On va faire ça, peut-être, d'abord. Et je crois que je n'ai rien pour guérir de pétraillissement. Donc, vu que je voudrais bien éviter... Euh... Si possible de tuer... Euh... L'off. C'est bon ce coup-ci ? Non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est Talos. Ah, c'est Bill. Qui se replie, puisqu'elle est toujours... Euh... Fais-toi ça, quand même. Ok. Euh... On fait donc ça. C'est rigolo. Et termine ton tour. Et l'os termine ton tour. Et je termine mon tour. Faut que je tue le prince, ou... Faut que je tue le prince, ou... Je crois que le jeu a buggé. En fait, le combat aurait dû se terminer. Mais vu que je fais trop de dégâts... Alors, je vais le relancer. Je suis désolé. Je vais relancer le combat. Maintenant que je sais qu'il faut juste le défoncer. Euh... Je pense qu'en fait... Le... Le démon aurait dû ressortir. Mais vu que les dégâts que je lui avais foutus pour le faire rentrer l'ont défoncé. Euh... Il n'a pas revu se rematérialiser derrière. Une connerie dans le genre. Je suppose. Donc on va réessayer. Au pire, c'est pas dramatique. On aura juste perdu 14 minutes de notre vie. Euh... Là-dessus. Et vite. Euh... Dexérité. Oui. Dépêche. Dépêche. Je sais pas que ça va branler. À foutre. Ah tiens, j'avais pas vu que le prince aussi... Il lui manquait des... Neurons. Oui, tu m'attendais. Euh... Ouais, super, c'est rigolo. Vous avez vu Ad. Euh... Ouais. Bon allez. On va... On peut le défoncer. C'est pas un souci. C'est un 1v1, c'est ça ? Drôle. C'est un 1v1. Bien sûr. Comment ça le chemin est hors de vue ? Mais non. Bon. Prends ton temps. Avance dans le dos. Tout va bien. C'est pile. L'os. Elle buff tout le monde. Le prince. Pas le temps de traîner. Il va dedans. Et euh... L'os. Bah écoutez. Elle va juste derrière. Elle fait ça. Et voilà. Non, non, non. Par contre. Oui. Juste toi, Sébi. Ah oui, elle est gelée. Elle va y arriver. Doucement. Non, non. Mais qu'est-ce qu'elle... D'accord. Ah. Et après le gel, elle va assez vite nous défoncer en un tour. Comme ça. Ça sera... Ça sera réglé. Même pas ? Oh. Allons-y au fur et à mesure. Fin du combat. Début du combat. Il me nourrit. Je... 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 Est-ce qu'il faudrait pas le soigner, au contraire ? Je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut pas le soigner ? Tu aimes les soins ? Bon. J'en sais rien. J'en sais rien si elle aime les soins. En tout cas, c'est un marsoin. Ok. Donc c'est bien ça. C'est Sébile qui prend le relais. Les deux autres s'en contrebattent les couilles. Bon bah désolé hein. Oh joli l'esquive. Mais je te connais trop bien Sébile. On est amis. Je sais que tu voudras pas que je te fasse mal. Donc stop. Et puis juste pas des grenades. Et tu tiras bien. Oh mais non. Mais elle me refait la même. Mais t'es bloqué là. Tu vas encore te ridiculiser. Ah je suis en train de me dire. Mais si j'avais mis personne dans la fosse. Ouais c'est ça. Si j'avais mis personne dans la fosse. Qu'est ce qui se serait passé. Non pas les grenades. Le prince. Et bah. Buff tout le monde. Parce que de toute façon. Ça sert à ça. Passe ton tour maintenant. Bon. Alors désolé Sébile. Vous êtes en train de me dire que je l'ai réellement tué. J'aime bien parce qu'à chaque fois il me rate hein. C'est beau. C'est beau. Un monde qui joue. Et moi je le rate pas hein. C'est moi qui suis possédé maintenant. Allez voilà. Bouge. Tu vas te prendre une jolie contre-attaque dans votre bouche. On va voir ce que ça donne. Oh mais non mais c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Euh. Attends. Parce que euh. On a suffisamment de magie. Oh ça me fait chier par contre pour Sébile quoi. On me dit pas qu'il essaye de se barrer hein le démon. C'est bon c'est à moi. Etat de choc. C'est la première fois que je vais essayer de tuer quelqu'un à la magie hein. C'est assez surprenant de ma part. On s'en fout bon allez. Tant pis on me tape sur la sur l'armure. J'ai pas envie que ça me coûte trop de pare-chauds et de machins là. Attaque là gentiment la baguette. C'est bon ce coup-ci ? On a gagné ? Ça me coûte cher en pare-chauds pour un combat mais tellement naze. Il faut que je recharge mon idole. Puisque bien sûr elle a été utilisée à cause de ce poison pourri. Combat nul parce que ça me fait utiliser des pare-chauds. C'est pas pour le reste. Non ça j'ai trouvé ça marrant qu'il prenne possession du corps. Alors. Vite. Vite vite vite. Là. Ça c'est mon assurance santé. Voilà. Bon bah allons looter hein. Parce que bon. C'est tellement de la baiserie. Bon c'est pas grave on va reparler au gardien il sera content. J'ai pas de... Ah si je peux faire permutation du vide ça c'est rigolo. Comme ça c'est Loft qui est dans le caca. Je l'ai abandonné ? C'est pas une fin de quête ça ? Ah faut pas que je le tue. Je réessaye. Je réessaye. Faut pas que je le tue. Je réessaye. Faut pas que je tue. Ouh ça va être compliqué ça. C'est à dire faire mal sans tuer. Parce que disons que j'ai un petit peu des dégâts de porc. Voilà. Porcinet. Porcépic. Tout ce que vous voulez. Oh je réessaye. Oh je réessaye. Oh tant pis hein. Je la mettrai pas sur Youtube si ça vous enverre. Non ça il finira. Je suis désolé. Ca va être une vidéo chiante. Ah. Oui. Blablablabla blablabla blablabla blablabla. Lié par la douleur. Est ce que je peux pas... Non je peux pas l'attaquer directement. Bon bref. Allez, on se fait un petit 1v1, ça te dit. Marrant, ça. Pour une fois, il se déplace. Eh ben, on va peut-être enfin faire quelque chose de rigolo. Bon, je te défonce beaucoup ou pas ? Préviens-moi, on ne sait jamais. Oh, j'aurai du buffé. Ouais, mais si je buff, c'est mes persos qui prennent cher. C'est douloureux ? Je peux le libérer ou pas ? Il est buggé. Ouais, super, t'as téléporté Sibyl, t'es content ? Puis après, il a re-téléporté Sibyl en haut pour que l'offre en bas. Gros combat. Alors, je reviens, je vais juste vérifier si on peut sauver le nain. Donc, c'est bien ça, YouTube. Il ne faut pas tuer le nain. Il est possible de ne pas tuer le nain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le tuer. Je dis que c'est possible. Visiblement. Donc, vu qu'à chaque fois, moi, je le défonce, c'est compliqué. Donc, je vais essayer quand même de le soigner, histoire de le garder un petit peu en vue. Ce n'est pas interdit, par la loi, de soigner son ennemi. C'est fortement déconseillé, mais ce n'est pas interdit. L'os. Tiens, bah, t'as raison. Permute avec toi-même. Bah, tu vois, moi aussi, je connais permutation du vide. Tu vois, c'est rigolo, hein. Allez, tout le monde se regroupe. Oh, ce qu'elle est lente. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite loeve ? Ah, t'as pris un coup de froid. Très bien. Euh... Méduse. Coucou. Petit lancer le couteau, peut-être. Ça ne fera pas très mal. Tu peux. Ah, voilà ! En fait, c'est ça, mon problème. C'est que j'ai fait... Je fais trop mal. J'ai fait trop mal. Donc, je ne... On va dire ça, même si ça ne va rien faire, je pense. Oui, voilà, ça attaque en l'air. Oh. D'accord. C'est pour tanker, euh... Tanker, quoi. Euh... Le cliv n'attaque pas. Est-ce que j'ai des attaques à distance ? Ouais, mais je les ai débaïnés. Donc, on s'en fout. Ben, écoute, fin de tour. Oui. Transporté par les ongles. C'est vrai que je vois c'est quoi, cette... Arrête d'attaquer, tu vas te faire mal. C'est trop éloigné. Ah. Salaud. Voilà, le démon approche, mais le nain n'est pas mort. Et là, il faut que je défonce le démon. Donc là, c'est fulbeur sur le démon. Il va prendre possession de quelqu'un. Le prince. Très bien. Donc, il faut entre... D'accord. Il faut entre le DPSC et... Pas. Et pas le DPSC. Oula, non. Je vais toucher peut-être un petit peu trop de potes, là. En fait, il faudrait que je m'arrange pour... Le CC. Le crowd control. Par exemple, en le téléportant en bas. Voilà. Comme ça, le... Il sera obligé de faire une attaque pour... Pour revenir. Je ne veux pas l'attaquer sur le physique. On va l'attaquer sur l'armure. Alors, regarde, le gelé. Voilà. Le gelé est une bonne idée. Le gelé est une bonne idée. Un petit peu d'attaque. Eric Han. Fasse ton tour un petit peu. Le nain, du coup, c'est un pote. On est d'accord. Le nain, c'est un pote. Il faut naviguer, donc, entre eux. Lui faire... BABO. Bon, après, le... Le tank, il a de quoi supporter le. Aïe. Quand même pas. L'os. Guéris-le un peu, s'il te plaît. Merveilleux, L'os. Parfait, Leon. Ce que tu as fait, c'était sublime. Joli sort dans le vent. Je pense qu'on peut faire une petite attaque à distance. Ça ne devrait pas faire si mal. Et puis, c'est tout. Et puis, fais-toi, tiens. Une petite armure d'acier. On n'en a jamais assez. Ouais, il se guérit. Très bien. Mange. Mange les dînés que j'ai mis à ta disposition. Tout va bien. Le démon adore, en fait, se faire labourer. La gueule. Ouais, ça, ça passe. Ah, le nain, du coup, il est gentil. Avantirier, voilà. Je savais, quand j'ai vu l'autre dire, mais pourquoi il m'attaque moi ? Mais je ne suis pas ton ennemi. Ah non, 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 non. Il ne m'a effectivement pas attaqué. Alors, naviguons entre le soigné, bien sûr, et le... En vrai, je voudrais faire juste contre-attaque. Ça suffit qu'on te attaque. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Parce que sinon, je vais commencer à lui faire très mal. Voilà. Attaquons-le tout doucement. Tout doucement. Tout... Non. Voilà. Tout en douceur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Puis le grévon sur le sol. Ne tue pas. Il fait restauration sur lui-même. Et peau de caméléon. Alors, t'es assez bizarre comme perso, toi. L'aventurier. L'aventurier contre tout guerrier. En fait, il ne faut pas que je crit. Et ça, c'est un problème. Parce que j'ai beaucoup de chance de crit. Donc, il ne faut pas que je crit. OK. Ça semble toujours bon. Sauvegardons. Ce n'est pas le moment de... Voilà. On se dit que ça, c'est le bon combat. Le nain, il n'est pas mort. Alors, on se dit que c'est le bon combat. Pas tapé, hein. Pas trop fort. Je ne peux pas. Je ne peux pas retaper, là. Par contre, je peux t'endormir. J'allais dire, il me l'a tué. Non, ça va. Et là, ce coup-ci, c'est full brilage dans sa gueule. Alors là, le démon... Merde. Casse-toi. Il est retourné où ? Il est retourné sur le prince. Petit enculé. Petit enculé. Parce que là, en fait, ce qu'il y a un peu de souci. C'est que je n'ai plus trop de soins, en fait. Donc, voilà. On veut bien être gentil. Mais au bout d'un moment... Il faudrait songer à arrêter de prendre possession de mes potes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te mettre ? Enfin, monsieur... En vrai, je dois pouvoir t'attaquer comme ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et il est mort de décès. Sans aucun mort dans mon équipe. C'est absolument merveilleux. Wouh ! On sauvegarde. On sauvegarde et on parle au nain. Voilà pourquoi les récompenses étaient assez ridicules. Il est bien, il est bien moi. Je peux parler ? Oui, c'est ma voix, on dirait. Secrets déverrouillés. Identifions cette baguette qui sera quoi qu'il arrive pour Loth. Et le reste, on ramasse. Ok, on a vaincu le démon. Oui, c'était un combat compliqué. En fait, oui, voilà, le combat n'est pas dur. Mais garder les gens en vie, finalement, c'est compliqué. De rien ! Ah oui, c'est un chasseur hydro. C'est la merde. Ah oui, donc il y a toujours le choix. Force, intelligence, texte. Eh bien, prenons ce qui vaut cher. Le bateau. Parfait, donc il m'a donné un emplacement secret de coffre. Voilà. Et il nous reste la dernière statue, bien évidemment. On ne l'a pas dans le cul. Eh bien, finalement, c'est pas ce soir que j'aurais changé l'île. Toujours pas. À tourner en rang, on n'a toujours pas changé l'île. Là, oh merde, la dernière statue est là. Faut voyer, hein, quand même. Lire un bouquin bien précis avec un érudit. Pour machin, pour truc, pour mûche. L'important, c'est de bien lire les quêtes. Et pourquoi je ne peux pas rentrer. Merci. Même strat. À base de... Je regarde. Qui êtes-vous ? On essaie de faire proc le porte-bonheur. Nice. Vous voyez ? Il suffit de faire proc le porte-bonheur. Ah, j'ai trop de poids. Eh oui. Ça arrive moins souvent, mais ça arrivera encore. Parce qu'on n'est pas venu voir un marchand. Ça donne quoi, il y a des stats, ça ? C'est de la merde en branche. Très bien. Ça, c'est pour l'os. Oui. Est-ce que... Non. Ça ne m'a toujours pas libéré le poids. Non, on va bien trouver comment... Non, mais niveau 9, respectez-moi. Les pages. Merci. Ça, c'est à bord de Vengeance. Et j'ai toujours trop de poids. Ça, on peut l'envoyer au Prince Rouge. Ça, au Prince Rouge. Et ça, ajouter aux marchandises. Et là, ça devrait être à peu près bon. Au niveau du poids. Oui. Il s'est basé. Oui, bonjour. Pour soigner l'enfant. J'ai décidé de prendre un peu de repos. Quand je me suis arrêté à côté de mon cadavre, j'ai cru que j'étais victime de la science. Une forme démoniaque s'est emparée d'elle. Il s'est misché dans son esprit. Elle a perdu. L'usage de la parole est décapacité d'une motrice. Elle ne peut pas parler ou bouger. On peut trouver elle ici. Pour une façon de s'enlever le démon qui puisse être trouvé. Elle n'a pas de famille que nous connaissons. Tout ce qu'elle a eu, c'est un bébé. Cette petite fille, elle s'est dérouillée par elle, grâce à ce démon. Elle salle est juste là. Je peux vous laisser. Mais. Qu'est-ce que je vais faire ? Mentir et lui dire que vous détendrez les pouvoirs exceptionnels. Assurer à l'esprit que vous trouverez une solution. Mais qu'il doit d'abord vous laisser accéder à sa cellule. Admettre que vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Mais vous ferez de votre mieux. Mes frères étaient en confiance qu'ils pourraient l'aider aussi. Mais ils ont toujours... Mais personne n'est venu à l'aide, n'est-ce pas ? Je vais bien vous laisser, mais d'abord, quoi qu'il arrive, jurez-moi que vous l'emmenez loin, très loin d'ici. Très bien. Ah, donc ce coup-ci, on n'aura peut-être pas de combat, en fait. Alors ça, c'est une quête terminée ! Attendez, ah, ah, oui, coute. Ah là, il n'y avait pas de levier, là tout va bien. Je ne vais plus le voir à faire de main, ma maîtresse. Oh, le chat super fidèle. Elle m'a nourri et donné un abri. Alors, oui. De mon chat au chat, la prémunition d'apporter. Euh... Dextérité ! Dire au chat qu'il n'a rien à craindre de votre part, vous voulez juste vous rendre qu'il. La persuasion a réussi. Nice ! Hum, gentil chat. Gentil chat. D'accord. Oui. Cube en bois, cube en bois. Oh oui, oh oui. Sauvegardons. Alors, j'ai bien envie d'attaquer les piliers, mais je ne sais pas trop ce que ça va provoquer. Il faudrait que je relise la quête. Bonjour, petite. Prendre la main de la petite dans la main. Ah, la persuasion réussie. Elle a téléporté au bord du Dame Vengeance. Et je pense que c'était comme ça la meilleure façon de réussir la quête. Ah non, mais je veux bien de téléporter. Mais je veux bien, moi, j'accepte le chat aussi. J'accepte tout le monde. Attendez, ça veut dire qu'il faut que j'aille au bord du Vengeance ? Je veux bien, moi. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Prendez pas là-bas. Non, on s'en fout. Vite. Bateau. Bateau ! Sur l'eau. Où est la petite ? Où est la petite ? Jeanne. Jeanne, tu t'occupes de la petite ? T'es petite. Où qu'elle est ? Jeanne, je t'en prie, fais quelque chose. Jeanne, je t'en prie, fais quelque chose. Tintintin. Pam, pam, pam. Vite, déplacez-vous. Big bisou. Où est la gamine ? Parce que là, je n'ai pas fini la quête, là, s'ils ne sont pas contents. Ok, je vais descendre encore d'un étage. Pam, pam, pam. Poudou, tou. Toudou, tou. Toudou, tou. Il y a une trappe. Comment ça, il y a une trappe ? Attendez, j'aurais raté une trappe depuis le début ? Ah oui, il y a une trappe. Ah oui, mais non, mais ici, on s'en fout. Oui. Ici, on a déjà tout exploré, c'était rigolo. Voilà. Cassez-vous. Taisez-vous. Mais elle est où, la gamine ? Oh, ça a marché ! Mais, il ne nous a pas donné de récompense, le... Le sac à merde. Enfoiré ! J'ai sauvé la gamine. Donne-moi ma récompense. La silencieuse. La silencieuse, quand même. La silencieuse. Un de ses jours. C'est tout. Merak lourdeux. Oui. Tune. XP. Ben, la quête est finie, mais... Voila, je me disais aussi. Eh ben, âme sœur. Vous liez une cible, vous permettant de lui faire profiter des effets de soins et de récupération. Ouh, sympa ça. C'est sympa. Je connaissais pas. Ah d'accord. Hop. Merci. Je sais pas si Lost connaît d'ailleurs. Amsœur. Ben, non. Ben, là, ça a pris Amsœur. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Nice. Nice. Bien. Bon, ben, écoutez. Ouais, ça a été chaotique. Mais on a quand même bien avancé. Donc, il nous reste beaucoup moins de quêtes. Je regarderai. Je... J'ouvrirai le jeu. Je noterai les quêtes qui nous manquent, etc. Etc. Pour que ça soit encore moins chiant. Et je vous promets que la prochaine fois, on change d'île. Euh... Mister Goody. Voilà. Bref. Des bisous YouTube. On se retrouve dans la prochaine vidéo la prochaine fois. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada